J'ai trois mois de loyer de retard, quand je pense à l'autre connard qui est en train de se dorer la pile avec sa pétasse. Elle doit être bien dans son petit pavillon, hein, maintenant. Moi, c'est moi qui me tapais les gosses, putain. Je crois que je l'ai tuée, mais 15 fois, quoi. Ah ! Cris, ah ! Ils étaient tranglés, noyés pendant le bain, la nuit, ils les étouffaient. Je suis juste... Ta gueule ! Moi et David, c'est fini. J'ai dû aller dans ma petite chambre de bonne, que j'ai même pas encore pu payer Internet. J'ai la moitié du frigo qui est vide. Un gros pervers de voisin, là. Il me fait du rentre-dedans depuis le début, là. Tous les soirs, il vient m'apporter un petit plat fait par sa femme, le gros bâtard. Et du coup, vu que j'ai pas de thune, je vais pas pouvoir déménager. Mamie... Vu que mamie veut pas nous donner un centime avant sa mort, c'est rapé. Je suis connasse, là. Oh, t'exagères, Isabelle, franchement. C'est vrai ? Tu veux qu'elle en fasse quoi, de sa thune ? Mais il ne reste plus qu'elle. Tu viens à la maison et puis tu me gardes les gosses, moi je retourne au boulot. Non, mais je préférais étrangler, mamie, mes propres mains. Au début du confinement, je l'ai appelée et elle avait tous les symptômes. Problèmes respiratoires, toux, fièvre et perdre du goût. Le SAMU répondait pas, du coup... On l'appelle ? On teste ? Oui. Allô ? Coucou ! Salut, mamie ! Ça va ? Ça va, mamie ? Ça va bien. Mais ton écho... Ah, voilà. Ça va, mamie ? Comment ça va ? Je suis fatiguée. Fatiguée. Et toi, Naïs, t'as l'air vraiment épuisée. C'est plus correct pour des vacances, hein ? Si tu veux qu'on t'emmène en vacances, on t'emmène en vacances. Ah ouais ? Tu vas aller au bord de la mer ? Tu vas aller au bord de la mer. Parce que moi, je suis trop fatiguée, là. Mais t'as pas été hospitalisée, mamie, d'ailleurs ? Non, 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 non. Non, non, non. Ben, vous n'aviez plus m'appeler. Non, le docteur est venu à la maison. Il faut que je me repose. Et puis, les vacances, c'est pour plus tard. Bon, dites, mes petites, là, j'ai mon feuilleton qui va commencer bientôt. Alors, je vous fais des gros bisous. On se reparle très vite, hein ? Allez, courage, les filles. Courage. Ma beauté fatale, elle est là. Ah ! Elle a chaud. Dis donc, mon roudoudou adoré. Oui, dis-moi. Elle va nous trouver deux billets d'avion. Ça éclate pendant 45 jours. Ah bon, écoute, ça fait 45 jours que je t'ai pas vue, hein ? Ouais, je sais pas si je vais tenir, moi, attends. Je peux rien laisser à mes petites filles. C'est des fourbes. La seule chose qu'elles attendent, c'est que je clame. Alors, je les déteste. Je veux me marier avec... J'adore quand tu me parles comme ça. Moi aussi, je t'aime et j'ai très envie de me marier avec toi. Et tu sais quoi ? Le plus vite possible. Je vais appeler directement une agence de voyage. Dans les 100 kilomètres, toi, quelque chose de cosy. Chartres, Fontainebleau ou dans le Poitou-Charon. Ok, je te tiens au courant rapidement, mon petit chocolat crémeux à la praline. Allô ? Oui, mon cœur. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Sous-titrage ST' 501